Nous n'avons pas grand chose à perdre. Dis pas à ton père des cas modestes marchands de ferraille et de chevaux et c'est pas mon commerce d'antiquité en appartement qui peut faire riche. Plutôt perdre nos petits biens avec les soviétiques que nos vies avec les nazis. Les juifs sont comme tout le monde, juste un peu plus. Ce soir, c'est le commencement de quelque chose. Puisqu'il y a trois ans, je suis retournée avec mon mari, mes enfants et ma sœur. À Riga, d'où ma mère était venue il y a quelques décennies, on est revenue et j'ai commencé à écrire un texte qui est devenu un livre publié par Nicole Latest chez Robert Laffont en mai 2009. Et puis, comme si j'étais aspirée par l'histoire que j'avais racontée qui est celle d'une partie de ma famille, pendant l'été, nous l'avons adaptée en pièce de théâtre. À la fin de l'été, nous avons commencé à imaginer que ça serait monté en lecture. Judith Magre, Valentin Varela, David Krakauer, Stéphane Rougier et Alexis Kuhn sont venus et ils sont là ce soir pour lire cette pièce qui sera bien évidemment montée en 2010. Je n'ai pas encore le théâtre, mais nous trouverons, nous trouverons quelqu'un, un directeur de théâtre, un producteur, nous le trouverons. Elles le veulent, mes trois personnages le veulent, elles l'auront, elles seront en vie pour l'éternité. C'est ça mon objectif. 28 août 1939 Allô, Riga 24-307 ? Maman, chérie, tout va bien ? Quel plaisir de t'entendre, c'est comme si tu étais là tout près. Je t'appelle parce que je dois préparer dimanche un borge pour la famille, sans me vanter ta recette et la meilleure, peux-tu me la redonner ? Bien sûr, note-la cette fois-ci. J'ai sollicité en premier Judith Magre, je lui ai passé le bouquin, elle a dit pourquoi pas, passez-moi le texte de la pièce. Je fonctionne toujours sur des coups de cœur, comme c'est une histoire qui m'intéresse, et qu'en plus c'était présenté par Alix. Je fonctionne toujours en fonction des gens, beaucoup plus qu'en fonction des textes. Si elle m'avait apporté un texte qui ne plaît pas, malgré toute la sympathie que j'avais pour elle, je ne l'aurais pas fait. Mais comme là, tout se combinait très bien, ben voilà. À la maison, je dois tout vendre, tout, pour acheter de quoi me nourrir. Du lait, du beurre, des oeufs, un peu de graisse d'oie et des oignons. Pour me faire un petit plaisir, des oignons récelés et salus. Le marchand chez qui je me sers depuis des décennies m'a demandé de ne plus entrer par la porte de la rue. Il a peur des représailles de ses clients normaux. Il veut bien me dépaler, comme je dis, pour des contreparties de valeur, si possible en or ou en argent. De toute façon, à quoi tout cela me servira-t-il, là où je vais ? J'ai dit, oui, c'est une histoire très attirante et très touchante. Alors, j'ai dit, d'accord. J'ai dit, je suis très occupée, mais oui, l'histoire m'intéresse. Et je mettrai ma clarinette et la colère de ma clarinette au service de cette histoire. J'ai adoré. Et puis Stéphane Rougier, le premier violon de l'Opéra de Bordeaux, est venu presque au même moment. Et Valentine est venue en septembre. Valentine Varela, qui est une formidable et ravissante actrice, qui joue ma mère, la belle Bluma. C'était pour moi évident de me lier à ce projet. Ça fait partie de moi. L'affaire s'est installée il y a quatre mois. Les jours passent comme un éclair. Chacun est exactement pire que le précédent. Dieu, je sais que nous sommes ton peuple élu, mais ne pourrais-tu pas choisir quelqu'un d'autre pour changer un peu ? La musique sert une fonction assez intéressante, comme ça, une espèce de commentaire. Ce n'est pas le grand protagoniste, mais ça donne quelque chose de très important à l'histoire. C'est le moment de se rappeler ce que les anciens disaient dans leur grande sagesse. Il ne faut pas avoir peur du bonheur, c'est seulement un bon moment à passer. Le texte, c'est un peu la forme, le corps, et la musique, c'est un peu le sang qui coule dans les veines. Et au travers de ces deux éléments, on a quelque chose de vivant, quelque chose avec une âme, du passé. Ce mélange entre les voix et la musique, et la clarinette, le violon, l'accordéon, moi je trouve ça bouleversant. Je sais, dans ces moments où la tension monte, où l'histoire devient de plus en plus terrible, horrible. Et donc j'essaie de donner cette expression avec ma musique pour soutenir les mots et pour soutenir le sens de l'histoire. C'est des moments où on a envie de donner encore et encore plus. Partage d'émotions, partage de beaucoup de choses au travers de cette pièce. On est acteur, même si on ne participe pas de façon orale, mais on est acteur. Et on donne le meilleur de nous-mêmes pour s'intégrer au travers des textes. Ça, c'était un travail pour nous vraiment très intéressant. Ne pleure pas, ne pleure pas, petit orphelin. Garde tes larmes, même si tu es malheureux. Ne pleure pas, ne pleure pas, petit orphelin. Garde tes larmes, même si tu es malheureux. Tu en auras un jour bien besoin. Quand ton cœur sera prêt à déborder, laisse couler de tes yeux l'âme. Cette question normale entre fille et mère, et ensuite l'histoire anormale, l'histoire de la destruction du monde, leur monde complètement détruit. Ce qui m'a beaucoup, beaucoup émue dans cette histoire, c'est une chose qui est très proche aussi de ma famille, c'est les tragédies en parallèle avec la vie, la bouffe et l'espoir. C'était toujours la vie, la vie, la vie, la vie, il faut vivre, il faut vivre. Il y a une très belle phrase du Talmud qui dit « Elles ne seront mortes que lorsque l'on ne dira plus leur nom. » Eh bien, on dit leur nom, on le dira pour l'éternité, c'est ça ce que je veux. Pour une fois, ce n'est pas simplement la Shoah, les horreurs, la tragédie, c'est aussi la vie. La vie derrière tout ça et la bouffe, et on continue de vivre, on continue d'avoir l'espoir. Il faut vivre, il faut vivre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de Tchékov dans le spectacle aussi, parce que chez Tchékov, il y a beaucoup ça. Ce texte, il parle du don, et on a en fond la Shoah, mais la forme, c'est l'espoir. À chaque fois qu'on s'enfonce ou qu'on va vers le drame, on est sauvé par une blague, on est sauvé par une recette de cuisine, et c'est la vie qui recommence. Et c'est ça qui est intéressant dans cette pièce. Je trouve qu'il y a une virgule, il y a un ton, une couleur qui est très originale. On parle d'un sujet dont on a beaucoup parlé, certes, mais par contre, la forme est assez originale. C'est quelque chose de très fort, et moi aussi, je peux imaginer des choses vraiment dingues, que cette histoire peut être, sur la scène, peut être très turbulent, parce que c'est un sujet, un sujet écrasant, alors. Et donc, c'est très, c'est... Moi, je peux imaginer quelque chose d'absolument puissant, qui peut, les gens vont sortir du salle, de la salle, vraiment mort, tué par les émotions de cette pièce. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On peut encore les remercier et les applaudir très fort, ou un grand merci à toute l'équipe pour cette splendide lecture. Applaudissements